Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir la prévention santé, à quoi ça sert. Vous avez entendu peut-être l'expression « mieux vaut prévenir que guérir ». La prévention santé sert exactement à ça. C'est un acte de responsabilité qui consiste à prendre des précautions pour vivre sainement. Donc, prévenir, c'est donner des conseils pour transformer les mauvais comportements à risque en comportements favorables à sa propre santé. Le principe est de prendre soin de soi-même et de l'environnement. Donc, on est le principal acteur. La prévention est à la portée de tout le monde et n'est jamais trop tard. Alors, comment faire pour garder la forme, améliorer son mode de vie et éviter les problèmes de santé ainsi que certaines maladies graves ? Tout d'abord, il faut adapter de meilleures habitudes alimentaires en mangeant moins salés, moins gras, moins sucrés, plus de légumes et en variant le plus notre alimentation. C'est ainsi qu'il faut éviter le grignotage et respecter la pyramide alimentaire. Cela nous aide à éviter les caries, l'obésité, c'est-à-dire l'excès de poids et apporter au corps les substances nécessaires pour son bon fonctionnement tels que les glucides, les protéines, les lipides, les vitamines et les sels minéraux. Une alimentation correcte et équilibrée est indispensable pour permettre au sang de conserver une composition normale et pour éviter les accidents cardiaques et circulatoires. N'oubliez pas de mâcher correctement les aliments pour faciliter le travail de l'estomac et améliorer la digestion. Il faut aussi faire des activités physiques. La pratique régulière d'un sport renouvelle l'air des poumons, renforce les muscles et améliore la circulation sanguine. Le sport permet une meilleure digestion et évite la constipation. C'est aussi important pour la santé mentale. Le sport assure un meilleur apport d'oxygène au cerveau qui exécutera mieux ses fonctions. Le sport nous donne une sensation de bien-être et nous rend heureux. Attention, les efforts physiques doivent être adaptés aux capacités de chacun. Il faut éviter les sports dangereux et choisir les moments adéquats pour faire du sport, c'est-à-dire, il ne faut pas par exemple faire du sport après un repas. N'oubliez pas aussi de respecter les périodes suffisantes de repos et de sommeil pour permettre au corps de se reposer. Ensuite, il faut respecter les règles d'hygiène. C'est ainsi qu'il faut se brosser les dents. Par prévention, il faut consulter régulièrement un dentiste. Il faut se laver les mains avant et après chaque repas, après le passage aux toilettes et à chaque fois qu'elles sont sales pour éliminer les microbes. Il faut prendre un bain au quotidien et utiliser ses propres affaires de toilettes pour diminuer le risque d'attraper des maladies. Il faut maintenir aussi son environnement propre pour empêcher le développement des microbes. Donc, il ne faut pas laisser les ordures traîner. Il faut faire du recyclage et diminuer autant que possible la pollution de l'air. Il faut éviter les substances toxiques. On parle notamment de la nicotine et les dangers du tabac. Les dépôts de fumée qui se forment sur les poumons gênent les échanges gazeux. L'oxygène passe alors moins bien dans le sang et le dioxyde de carbone est moins bien évacué. Donc, le corps doit effectuer un surplus de travail. L'abus du tabac peut provoquer des maladies, dont le cancer. Vous pouvez voir les dégâts causés par le tabagisme en observant la différence entre des poumons malades et des poumons sains. Enfin, on parle de ce qu'on appelle une prévention médicale et plus spécifiquement l'immunisation. Le corps est régulièrement attaqué par des microbes qui provoquent dans certains cas des maladies graves et parfois mortelles. La vaccination va alors nous protéger de ces maladies. Elle consiste à introduire dans le corps, en petite quantité, le microbe affaibli qui va pousser notre corps à se défendre sans provoquer une maladie. Donc, le corps peut ainsi préparer la défense pour la vraie attaque. On dit que le corps est immunisé. Il est très important aussi de toujours nettoyer puis désinfecter les plaies et les blessures pour éliminer les microbes qui peuvent entrer dans le corps et dans le sang. On arrive à la fin de notre chapitre. Restez en sécurité et passez de bonnes vacances.